Panorama assez complet de ce qu'est Orbi et je suis ravi de voir que son anniversaire amène dans cette salle autant de monde. Je vous avoue que j'avais un petit doute sur l'idée d'une organisation de toute une journée sur Orbi. Mais voilà, la preuve est faite, vous êtes là et merci beaucoup à toutes et tous et en particulier à ceux qui viennent de ou dehors de cette institution. J'ai aussi un mot particulier pour Jean-Claude Guédon parce que l'anecdote veut que j'aie entendu parler d'Open Access pour la première fois lorsque j'étais vice-recteur de cette institution et chargé de la restructuration et de la réforme, disait-on à l'époque, des bibliothèques qui étaient trop nombreuses, trop coûteuses, trop ceci, trop cela, aux yeux du recteur de l'époque et qui avait chargé son vice-recteur de régler le problème. Et il ne savait pas qu'il allait me lancer dans une histoire d'amour plutôt que dans une révolution répressive et qu'il allait en fait intervenir cette possibilité, grâce à l'époque au développement d'Internet, de changer complètement la vision qu'on avait de ce qu'est une bibliothèque et de la mission que la bibliothèque doit remplir et comment elle peut la remplir. Et c'était cette vision-là qui était vraiment importante pour moi et je tiens à rappeler aussi que la personne qui m'a vraiment alerté sur le sujet, c'est Simone Jérôme. Alors Simone Jérôme est toujours un personnage extrêmement haut en couleur parce qu'elle croit ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle croit. Et elle m'avait averti, de manière d'ailleurs un peu catégorique, sur le fait que l'avenir était à l'open access, à un point c'est tout. Et sa référence absolue par rapport à la légitimité de l'idée de l'open access, c'était Jean-Claude Guédon. Voilà. Et donc, c'est le premier nom que j'ai entendu associé à cette idée d'open access. D'autres noms sont venus s'ajouter rapidement, comme ceux de Stéphane Arnard, qu'un certain nombre d'entre vous ont pu rencontrer à une rentrée académique ici. Et puis aussi, toute une série de gens qui ont été des grands pionniers de l'open access. Alors, je suis un peu malgré moi tombé dans cette catégorie, et en particulier à propos de ce qu'on a appelé le liège modèle. Le liège modèle, en fait, l'originalité est un peu particulière. Et Paul l'a rappelé, l'originalité, elle est dans la contrainte. Ce qui est toujours un peu embêtant à dire, parce que ce n'est pas sympa. Mais ce qui a vraiment fait l'originalité, c'est ça. En effet, des dépôts institutionnels, ça existait déjà. Il y avait déjà un tas de choses comme des reference managers, pour les anciens qui s'en souviennent sûrement. Il y avait déjà de l'électronique dans la gestion des publications. Donc, tout ça était déjà en train de se mettre en place. Et dans bon nombre d'universités, il y avait déjà des dépôts institutionnels du type d'Orbi. Donc, quand on a créé Orbi, on a créé un autre outil. Mais ce qu'on voulait, c'était que cet outil soit particulièrement attractif. Et là, il faut rendre hommage, évidemment, à l'équipe. Parce que c'est comme les pyramides. Je ne dis pas ça parce que Jean-Ouynon est ici. Je dis ça parce que je reviens d'Égypte. Mais, donc, les pyramides, vous voyez les pyramides. Tout le monde était dans la plus grande admiration pour le pharaon qui les a fait construire. Mais en réalité, lui, il ne s'est pas sali les mains à ça. Et donc, il y a eu des architectes géniaux. Et il y a eu des ouvriers par milliers, centaines de milliers pour construire ça. Et donc, les pyramides, c'est l'œuvre des gens qui les ont construites, même si elles portent le nom du pharaon qui les a fait construire. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas évolué au point de me prendre pour un pharaon. Certainement pas. C'est à ce moment-là que je me rends compte que dans l'improvisation, j'ai peut-être un peu dérapé. Mais, bon, voilà. Ceci pour dire que tout le mérite est à l'équipe que l'on vient de féliciter et de remercier à l'instant. Tout ce mérite, c'est d'avoir construit un instrument qui soit aussi agréable à utiliser, aussi pratique et aussi simple. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a encore moyen de faire des progrès et qu'on pourra encore faire mieux. Mais, en attendant, au départ, c'était évidemment extrêmement important parce qu'il fallait tout de suite compenser cette notion d'obligatoire par une notion de facile, agréable et avec un retour, avec un retour positif pour celui qui jouait le jeu. Parce que mon intention, ce n'était pas vraiment de forcer les gens, c'était de les forcer à se rendre compte que c'était ça dont ils avaient envie. Et je ne me prends pas pour Steve Jobs non plus. Mais, je pense que la manœuvre était extrêmement difficile. Et quand Paul dit, un jour j'ai dit, on y va, j'étais évidemment, dans le fond de moi-même, terrorisé par le potentiel extraordinaire d'échec. Ça pouvait vraiment faire flop. Si tout le monde m'avait regardé en disant, ben, cause toujours mon bonhomme, qu'est-ce que je faisais ? Et je me souviens d'une nuit où je me suis réveillé en me disant, mais c'est vrai, si tout le monde me dit, qu'est-ce que je fais ? Donc, il faut que je trouve une sanction qui ne soit pas une sanction, mais qui soit une sanction quand même. Et donc, il faut que je trouve ce que Paul a très euphémiquement appelé un incitant, qui était en fait un bâton. Donc, il fallait une carotte et un bâton. Et depuis lors, j'ai d'ailleurs, dans mes exposés, beaucoup utilisé les deux. J'ai beaucoup montré la carotte et le bâton en expliquant chaque fois ce qu'était la carotte et ce qu'était le bâton dans ce cas-ci. Alors, le bâton, ben, on vous l'a dit, c'était le fait de dire, ben, tout ce qui n'est pas dans Orbi n'existe pas. Et aux yeux de l'Université de Liège, de ses autorités et de ses comités d'évaluation. Alors, bon, ça risquait de faire mal, mais finalement, à force d'expliquer, expliquer, expliquer, je pense que tout le monde a fini par comprendre que la carotte était évidemment beaucoup plus énorme que le bâton et que le bâton n'était pas si terrible que ça. Et j'avais utilisé, je l'ai beaucoup utilisé depuis, dans diverses conférences dans tous les pays que vous avez vues là, c'est de dire aux chercheurs, vous savez, vous êtes enceint d'un ouvrage pendant, vous êtes fait de cette grossesse pendant neuf mois, parfois même beaucoup plus. Et puis, au bout de tout ce temps, vous produisez un article, et puis, vous trouvez que c'est excessif qu'on vous demande de prendre quelques minutes pour passer par l'hôtel de ville pour aller déclarer votre bébé. C'est la même chose. Alors, si vous êtes fier de votre bébé, vous êtes content d'aller le déclarer, quand même. Et puis, en plus, vous êtes content que ça se sache, vous êtes content d'avoir une visibilité, etc., etc. Et donc, tout ça est venu très, très rapidement. Mais je dois bien reconnaître que ça a été l'objet d'une incompréhension totale en dehors de notre institution. Et c'est pour ça que je revendique le mérite d'avoir, si j'ai un mérite par rapport à Roby, c'est celui d'avoir, en permanence, enfoncé le clou pour dire « c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Alors, on lui a donné un petit nom. Et ça n'est pas sans conséquence, parce que le nom, finalement, était bien trouvé. Parce que c'était l'ouverture au monde. Et puis, parce qu'en lui donnant un petit nom, on lui donnait en réalité un prénom. Et la preuve que c'est un prénom, c'est qu'il y a Orbi-Liège, mais aussi Orbi-Luxembourg, on va l'entendre parler. Donc, c'est un prénom. Et c'est ce qui fait que, quand on a un prénom, on fête aussi son anniversaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. C'est que, puisqu'il est personnalisé sous la forme d'Orbi, et que tout le monde le trouve gentil et sympathique, on lui fait la fête, et il y a beaucoup de monde dans la salle. Et je suis, évidemment, moi, ravi de revenir avec vous à cette occasion-là. Voilà, donc, pour la conception. Pour l'originalité, c'était le fait de dire, il faut qu'il se passe quand même quelque chose si les gens ne jouent pas le jeu. Dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de pays, j'ai toujours rencontré un très gros enthousiasme de la part de tout le monde, surtout des bibliothécaires, bien sûr, me disant, c'est génial votre truc, voilà, mais c'était l'œuvre de Colombes, c'était tout simple, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, mais vous savez, chez nous, on ne va jamais oser faire ça. Et tous les recteurs, vice-chancellors, présidents que j'ai rencontrés, m'ont tous dit, c'est bien ton truc, mais bon, moi, je me vois mal faire ça chez moi. Et donc, on a eu très peu, finalement, il y a très peu d'universités qui ont opté pour le liège modèle, qui n'est pas simplement le fait d'avoir un dépôt institutionnel, parce que, comme on l'a vu, là, on le remplit à 7%. Il n'est pas seulement d'avoir un dépôt institutionnel obligatoire, parce que là, on monte à 17%, en moyenne, sur l'ensemble des universités européennes. Mais quand on a, en plus, le « si c'est pas dans Urbi, c'est de nulle part », on monte aux 87% dont on vient de parler, qui sont probablement dans les 90% pour le moment. Donc, voilà, on a... C'était ça, l'originalité. Et, heureusement, en mettant toute la vaseline autour, c'est passé. Et donc, c'est rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, vous l'avez vu sur le petit film, tout le monde connaît Urbi, c'est devenu un petit animal familier pour tous les membres de l'université de Liège. Donc, là, ça tient aussi, évidemment, à l'efficacité de l'équipe, c'est-à-dire à l'encadrement permanent pour ne jamais laisser le chercheur dans une situation où il ne sait pas ce qu'il doit faire, ou bien il est sur un cul-de-sac dans ce qu'il souhaite faire. Il doit être aussi rassuré sur le plan juridique, il doit être rassuré sur plein de plans. Mais il faut le faire, et au moins, on dispose alors d'un outil formidable. Alors, ce n'est pas simplement une petite application. C'est un véritable outil, c'est un véritable outil de travail avec un potentiel formidable. D'ailleurs, on peut imaginer qu'un jour, on entendra que quelqu'un a fait une thèse sur Urbi, ou a fait un travail fondamental sur ce que c'est, ce que ça signifie. Mais aussi, surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que cet outil-là étant mis en place, la porte est ouverte pour toute une série d'autres choses qui vont intervenir dans les années qui viennent et qui vont être très importants pour les chercheurs et pour l'institution et pour le monde de la recherche en général. Parce que ce sont quand même les trois volets qui sont favorisés par le bon fonctionnement d'un système comme celui-ci. Même si le but de départ était de se dire on va quand même épargner beaucoup d'argent parce qu'on va pouvoir se désabonner de toutes les revues, ça c'est, comme l'a dit Paul, l'échec total. C'est complètement raté. Mais il y avait deux autres objectifs. un qui était de donner au gestionnaire de l'institution une information sur ce que son institution produisait, qui est quand même assez inouïe. Et je le dis souvent dans mes conférences, je me sentais à ce moment-là, au moment où je suis devenu recteur, je me sentais comme un chef d'entreprise qui produit des automobiles mais qui ne sait pas quel modèle, quelle couleur, combien, à quel prix, etc. Donc la production qui est faite par la communauté universitaire était très largement inconnue. Et Paul l'a rappelé, on pensait qu'on produisait 3000 publications par an alors qu'on était à au moins trois fois plus. Tout simplement parce que les gens publient leurs articles et ils ne passent pas leur temps à aller le dire à tout le monde. Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose de changer par rapport à l'époque précédente. Parce que, bon, il y a probablement peu de gens qui sont suffisamment anciens ici pour s'en souvenir. Mais avant qu'on en vienne à ça, il était prévu dans les règlements de l'université, mais pas d'une manière aussi catégorique, que lorsque l'on publiait un article, on était en tout cas encouragé à déposer un tiré à part de son ouvrage, de son article, à la bibliothèque de laquelle on dépendait en termes de bibliothèque. Et donc ça, ça se faisait déjà. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que de mettre en ouverture totale au monde. Et là, la différence était évidente. C'est qu'en termes de propriété, de propriété, disons, de droits de diffusion, ce sont quand même les droits que l'on abandonne lorsque l'on signe un contrat avec un éditeur. Et donc, ça a évidemment déstabilisé tout le monde. Et tout le monde avait un petit peu peur de ce qu'on allait en faire. Mais finalement, tout ça s'est relativement bien passé. Ce qui est important, c'est quelle est la suite, en fait ? J'ai dit que ça ouvrait des portes, mais pensez à l'open data. Donc, open data, ça va être un problème similaire, mais quand même un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que l'opposant à l'idée de l'open data n'est plus l'éditeur. En fait, les éditeurs sont très, 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 très demandeurs pour les open data. Ils veulent bien les garder à votre place pour un prix modique. Et si vous voulez revoir vos propres datas, vous pourrez les revoir pour un prix peut-être un peu moins modique. Et donc, le danger majeur, c'est le problème de la mise, de la mainmise des éditeurs sur ce que sera l'open data. Mais la résistance va essentiellement venir des chercheurs eux-mêmes. Parce que les datas, ça, c'est son petit soi-soi. Et donc, c'est quand même un peu difficile de se dire, est-ce que je vais vraiment rendre public mes datas avant de les avoir moi-même exploités au maximum ? Et est-ce que je pourrais un jour considérer qu'ils sont exploités au maximum ? Donc, on voit bien que du côté de l'open data, il y a une résistance énorme qui est la combinaison de la « j'ai pas envie » et de l'aspect stockage, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on organise, à partir de quel moment est-ce qu'on fait ça, pourquoi faire. Et l'open data est évidemment un élément extrêmement important dans la transparence de la science. et je vous rappelle que l'objectif de l'open science aujourd'hui, qui est quelque chose qui est incontournable, que vous ayez envie, pas envie, ça n'a aucune importance, que ça vous plaise, ça ne vous plaise pas, ça n'a aucune importance, ça va se faire. Donc, l'open science va être une des voies du futur. Mais l'open science, elle est tellement open qu'elle est transparente et que donc, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose sur des données que vous n'êtes pas capable de montrer en clair. Donc, ça, ça va être une étape terriblement importante pour la suite. Open data, et évidemment, on doit pouvoir vérifier sur quel type de logiciel vous avez travaillé pour tirer les conclusions que vous tirez. Donc, il faudra que tout soit en open source. Et ceux qui s'imaginent qu'on va continuer à vivre en dehors de l'open source, demain, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, bien sûr que ça va devenir imposé, et imposé par des gens qui ont vraiment la capacité d'imposer, c'est-à-dire les funders, les organismes de fondation dont certains sont gigantesques, bon, pensez à l'ERC, pensez au grand système européen, mais aussi américain, etc., de financement de la recherche, c'est en train de venir. Donc, on sent bien que ça arrive, c'est dans l'air du temps, et c'est incontournable. Donc, il faut être prêt. Et donc, on va attendre que ce soit obligatoire, par des instances dont nous dépendons pour obtenir des fonds, pour se dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour organiser ça ? Il faut y penser tout de suite, évidemment. Donc, il faut d'emblée approcher de cet objectif. Bien, tout ça, c'est fort bien, mais, comme je vous l'ai montré pour Orbi, c'est-à-dire, il faut comprendre suffisamment, il faut avoir suffisamment d'empathie avec l'ensemble des chercheurs pour comprendre ce dont ils ont envie et ce qu'ils veulent faire, il faudra évidemment faire ça également en faisant en sorte que l'attraction vis-à-vis de ces nouveautés soit plus grande que la répulsion du changement. Et pour ça, il faudra changer les mentalités. Et c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie, évidemment, c'est de changer les mentalités. Alors, changer les mentalités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire utiliser au maximum les outils que l'on peut utiliser, mais se mettre à vivre dans un système où cette ouverture va de soi et où chacun y adhère du plus profond de lui-même parce qu'on ne pourra pas imposer des choses comme ça. Je lisais ce matin un tweet de quelqu'un qui disait mais pourquoi est-ce qu'on n'impose pas au jury avec un pluriel à tous les jurys partout d'oublier le facteur d'impact et de juger les articles uniquement sur le fond de l'article sans nécessairement avoir l'appartenance en masquant l'appartenance des chercheurs à une institution particulière et en masquant le journal dans lequel le travail a été publié. Là, si on se lance là-dedans, on est avec un problème de liberté académique qui va effectivement devenir l'obstacle alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le vrai obstacle. Donc, là, on va avoir une difficulté qui va être liée à en fait au changement de mentalité de l'ensemble de la communauté scientifique pour imposer si on ne pourra pas mais pour faire admettre un changement dans la manière d'évaluer. Et ça, je ne vais pas aller plus loin dessus puisque ça fera l'objet de mon exposé de cet après-midi mais il y a des pistes, il y a des voies et personnellement j'ai eu la chance d'être impliqué dans des travaux qui ont conduit en tout cas à certaines options, à certaines ouvertures et possibilités et nous en reparlerons donc plus tard dans la journée et d'ici là je vous souhaite évidemment une excellente journée d'anniversaire pour notre petit Orbi. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.